C'est une carte blanche qu'on m'a offerte au Théâtre de Vert, à Châteaubriand. Donc j'ai invité des amis à venir jouer avec moi, des morceaux que j'aime bien. On va jouer quelques morceaux de moi, bien sûr, que j'ai enregistré sur mes albums depuis que je fais du One-Man-Band, mais que je ne joue pas sur scène parce qu'ils sont un peu orchestrés. Donc là j'en profite pour les jouer de cette manière-là. Et puis aussi pas mal de morceaux, quelques morceaux de Rory Gallagher, ça c'est obligatoire parce que c'est mon héros, forcément. Tout le monde le sait. Et quelques morceaux d'un groupe que j'adore aussi, qui s'appelle Pato, un groupe des années 70 qui n'est pas très connu, mais que j'aime bien. Depuis l'arrêt du groupe Tequila, en fait, quand je joue en One-Man-Band, ça me fait peur de le dire, mais ça fait déjà presque 20 ans que je joue comme ça. Il se trouve que cette carte blanche m'a donné l'occasion de rappeler quelques copains et puis de monter un groupe pour cette soirée-là. Il y a un certain morceau qu'on va jouer ensemble, que j'ai l'habitude de jouer tout seul. Et du coup, je m'aperçois que quand on joue tout seul, on a une liberté énorme et que là, il faut faire gaffe, il faut faire autrement. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est notre bluesman nantais, c'est un mélange subtil de bricolage et de grandes connaissances. Pour moi, Philippe, c'est un grand bluesman, je ne veux dire même pas français, c'est européen, qui peut tout jouer. Et maintenant qu'il fait son tour, c'est du blues et puis avec vinesse. C'est un mec qui est hyper éclectique déjà, qui est hyper ouvert sur plein de trucs, sur plein de choses et tout. Et c'est ça qui fait sûrement un des meilleurs bluesmans d'Europe, du moment, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada